La défiscalisation au cœur de la visite du ministre à Bouraboura. Parce que la Polynésie a besoin de l'accompagnement de l'État pour réussir sa reconversion économique selon le gouvernement. Mais les délais d'obtention d'agréments de défiscalisation sont trop longs. Ces investissements ne verront le jour que si d'une part ces délais soient raccourcis pour que les intentions d'investissement, qui ne peuvent pas attendre plus de 18 mois, puissent se transformer et se réaliser au plus tôt. Gérald Darmanin se dit ouvert à une réduction du nombre d'étapes intermédiaires pour faciliter le temps administratif. Aujourd'hui les délais sont encore un peu trop longs parce qu'il y a beaucoup d'interlocuteurs qui interviennent sur des dossiers qui doivent être bien sûr contrôlés par le gouvernement parce qu'il s'agit de l'argent des Français. Mais nous pouvons améliorer les choses et donc on en a tiré quelques conclusions positives qu'on pourra faire avancer dès mon retour à Paris. Pour la ministre du Tourisme, la défiscalisation pourrait être accordée aux navires de croisière basés en Polynésie. C'est de l'hébergement flottant qui permet en fait de permettre à d'autres îles éloignées de Tahiti de pouvoir bénéficier également de développement économique. Ce sont des passagers qui font du pré et du post-cross donc c'était important pour nous qu'ils entendent ces professionnels. Mais d'autres secteurs dans l'économie bleue et le numérique pourraient également bénéficier de la défiscalisation. On a parlé aussi bien sûr de la pêche, de la perliculture, de l'aquaculture, de nos câbles numériques et puis notre transition énergétique puisqu'il y a des investissements comme le SWAC sur l'hôpital qui sont importants, sur lesquels aussi nous demandons à l'État de nous accompagner. De 2014 à 2017, en Polynésie, il y a eu 53 demandes de défiscalisation. 11 agréments ont été accordées. La première Sous-titrage Société Radio-Canada